En culture, Mando et Célestin, l'artiste tchadien résident à Abidjan, Côte d'Ivoire, séjourne ici en Djaménon. Il est venu lancer son nouvel album enregistré sous le label GAU, production de Magique Système. Innocent Kilaïou. J'avoue que je ne me comprends pas, la fumée tue mais je fume quand même. Dans la petite salle du restaurant de Célésaou de Sabangali, Mando et Célestin et un groupe de musiciens s'activent. L'objectif est de bien préparer les spectacles du 6 et du 7 octobre 2017 à l'Institut français. Asalfo, le leader de Magique Système qui est aussi le boss du label GAU, production, a tenu à ce que je vienne d'abord faire le lancement officiel chez moi. C'est-à-dire au Tchad. D'après ses propres mots, ça va me permettre d'avoir une bénédiction. Et puis maintenant, on va entamer la deuxième étape au niveau d'Abidjan. Instalé à Abidjan il y a presque deux ans, Mando et Célestin est en Djaménon pour le lancement officiel de son nouvel album. Moi j'ai eu la chance de commencer mon projet déjà un peu bien avant les autres. Donc ça m'a conduit un peu au Burkina où j'ai travaillé avec les Flobi, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes, même en Côte d'Ivoire avec des Tchadiens comme les Degospa, les Mawata. J'ai bossé avec plein, 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 plein de monde, même des artistes ivoiriens comme Yabongo Lova, au Cameroun avec le groupe X-Maléa. J'ai essayé de réunir beaucoup de gens autour de cet album-là. Le nouvel album que Mando et Célestin s'apprêtent à faire découvrir au public tchadien est composé de douze titres. Cet album est le fruit d'un travail assidu de deux ans dans les studios de musique de Magique Système d'Abidjan. Mademoiselle, je t'offre un verre quand même. J'ai pas de piole mais je l'invite quand même. Je me comprends pas. Dans le cadre du projet de développement du football féminin initié par les responsables du centre culturel et sportif du CCU, un match a opposé les filles au temps pour moi de l'équipe de l'ONR TV de Pala à celle de CECUS d'Indiamena. Match remporté par CECUS d'Indiamena. Kadnouba Théophile. Football féminin qui demeure encore embryonnaire au Tchad. C'est l'objectif recherché à travers l'organisation de ce match amical qui a mis aux filles du centre culturel et sportif CECUS d'Indiamena à celle de l'ex-office national de radio et télévision du Tchad ONR TV de la ville de Pala. Ce match qui se joue dans sa manche retour est d'un niveau technique très moyen. Les footballeuses venues de la région du Moyé-Kébi-Ouest peinent à poser leur jeu, ce qui favorise les filles de CECUS qui ont pris le match du bon bout. Malheureusement, celles-ci parviennent difficilement à se démarquer de leurs adversaires aux abords et dans la surface de réparation. Cette incohérence dans le jeu rend la partie quelque peu hachée. Les deux équipes vont à la pause sur le score des 0 buts partout. À la pause, le staff technique de CECUS fait quelques réglages et demande aux joueuses d'opter pour un jeu offensif. Des consignes que les footballeuses de la capitale ne tarderont pas à mettre en pratique dès leur retour sur l'heure de jeu. Conséquence, elles réussissent à ouvrir la marque par l'intermédiaire de Sidonie à la 47e minute. Un but qui va galvaniser davantage les N'Djaménoises qui vont mettre le pied sur l'accélérateur. Elles obtiennent gain de cause. Cinq minutes plus tard, elles parviennent à doubler la mise. À deux buts à zéro, les filles de CECUS qui ont constaté que l'adversaire ne constitue pas un danger, baisse de régime. Le match s'achève sur le score de deux buts à zéro en faveur des N'Djaménoises. Le président du comité d'organisation de cette rencontre, Djamal Atim, demande aux bonnes volontés d'appuyer les filles afin que le football féminin puisse prendre son envol au pays de Toumaï.